Je m'appelle Maryse, Maryse Lehoux, je suis fondatrice de Diva Yoga. Je fais du yoga depuis la grossesse de ma deuxième fille. Pour moi, le yoga, ça a complètement changé ma vie. Avant, j'ai commencé à faire du yoga parce que je faisais une dépression. C'était sur les conseils de mon médecin que j'ai commencé ça. Lui, il ne fait toujours pas de yoga. C'est ça qui est un peu drôle. Il m'avait dit, je pense que tu devrais faire du yoga pour te calmer, pour bouger. Lui, il n'en fait toujours pas. Il me dit, oui, ça a l'air bon de faire du yoga. Avant de faire la formation de yoga thérapie, je dois dire que ma vie va bien. J'ai une super relation amoureuse, des super enfants, un travail, une contribution que j'adore. J'adore ce que je fais, les projets que j'ai. J'ai réglé beaucoup de choses de mon passé aussi. Je trouvais que ma vie, ça va vraiment bien. J'ai vraiment une belle vie, je trouve, avec tout le cheminement que j'ai fait. Donc, ça, c'était ce qui était avant. Depuis que tu t'es inscrite en formation de yoga thérapie, qu'est-ce que ça a changé pour toi, cette formation-là? Je me suis inscrite en yoga thérapie pour approfondir mes connaissances parce que je veux en apprendre plus parce que j'adore apprendre. Je trouvais que je n'avais pas vraiment le temps non plus de faire la formation de yoga thérapie, mais comme c'est sur Internet, il y a toujours des petits moments ici et là qui sont un peu volés et tout. Des petites pauses de, je ne sais pas moi, 10-15 minutes. Puis là, pouf, je peux faire un truc. J'ai fait la formation de yoga thérapie vraiment pour moi, pour apprendre en me disant qu'il y a quand même déjà plein de choses que je sais. Puis j'arrive là, mais je vais en apprendre encore plein de nouvelles parce que toi et moi, on a une approche qui est complètement différente, un background qui est vraiment différent aussi. Je trouvais ça vraiment intéressant. Donc, je suis allée avec cet aspect-là, cet intérêt-là pour aller faire la yoga thérapie. Et j'ai découvert des pratiques complètement différentes de ce que je connaissais, que ce que je connaissais, extrêmement puissante, une approche qui est complémentaire à celle que j'ai. Puis il y a une chose que j'aimerais vraiment partager, c'est à un moment donné, récemment, j'ai commencé à ouvrir mon manuel. Puis là, j'ai lu des petites choses, même pas une page à peu près. Puis il y a plein de flashbacks qui me sont revenus. Tu sais, en même temps, j'avais écouté des vidéos qui m'avaient beaucoup touchée. Puis je me demandais pourquoi ça me touchait autant. Puis le travail que j'ai fait sur la yoga thérapie, ça m'a permis de retourner à, il y a 30 ans, une expérience que j'avais vécue il y a 30 ans où j'avais été, je m'étais sentie rejetée. Puis ensuite, ça avait teinté toutes mes autres expériences que j'ai eues avec les hommes à cause de cet événement-là. Puis avec le travail que j'ai fait en yoga thérapie par rapport à ça, bien, ça m'a permis de changer complètement ma perspective par rapport à cet événement-là où je m'étais sentie rejetée. Puis en fait, je l'ai transformée, j'aurais jamais même pu imaginer que j'aurais pu faire ça, mais je l'ai transformée au point où maintenant je le vois comme un cadeau, comme si c'était un ange qui m'avait été présenté à ce moment-là pour me protéger de ce qui aurait pu m'arriver étant donné mes vulnérabilités de l'époque. Puis ça, j'aurais pas pu, je sais pas si j'aurais pu mettre le doigt sur ça, puis ça change vraiment profondément dans moi ce que je suis. C'est tout un nettoyage qui s'est fait, donc j'avais, j'avais juste un petit 10-15 minutes, je passais faire genre 2-3 pages de yoga thérapie. Normalement, j'ai fait une page de yoga thérapie, mais j'ai fait deux heures sur la pratique, puis le lâcher prise, le laisser aller, la transformation, comme la reprogrammation de ma façon de voir cet événement-là. Donc, ça a été vraiment puissant comme expérience. Une page et puis beaucoup de nettoyage finalement. Énormément. Énormément de nettoyage, puis on le voit en yoga thérapie, comme en apana, c'est important de l'activer. C'était vraiment ça qui arrivait. Je laissais aller des trucs là qui, je savais même pas qu'ils étaient lourds comme ça. Dans ton enseignement, est-ce que tu penses, est-ce que tu sens que déjà il y a quelque chose qui se met en place, qui change dans ta façon de présenter tes cours et ce que t'enseignes finalement? Déjà, ma pratique change. Donc, moi, j'enseigne qui je suis. Donc, oui, effectivement, mon enseignement a changé. C'est un enseignement qui, déjà, je trouvais allait toucher à plusieurs dimensions de l'être, mais je vois que ça s'est beaucoup approfondi. Il y a encore plus de dimensions qui sont présentes. Il y a encore plus de douceur, de raffinement, beaucoup plus de profondeur. Avant ça, il y avait un momentum un peu, je peux dire, je touchais au niveau, on se calmait. Après ça, au niveau physique, le niveau émotionnel, en fait, l'énergie émotionnelle, spirituelle. Mais là, je peux sentir que c'est plus établi partout. C'est comme si c'était distribué plus également. Et à tous les niveaux, je touche un peu à différentes choses. C'est comme si ça se repénétrait les uns les autres. Exactement! Oui, c'est exactement ça. Ça fait ça. Ok, super ça! Est-ce que tu sens aussi que cette formation-là, ça a un impact? Bon, comme tu me dis, ça change énormément de choses pour toi, intérieurement, etc. Comment est-ce que tu vois l'impact sur les gens qui t'entourent, ta famille, ton amoureux, tes enfants, tes collègues? Là, je suis encore au début de la formation. Mais ce que je peux voir déjà comme impact, c'est ma relation avec les enfants. Donc, il y avait énormément de lâcher-prise qui s'était fait à ce niveau-là. Donc, ça, c'était déjà là. Mais maintenant, c'est particulier. C'est comme si un lâcher-prise puis une poussée en même temps. Une inspiration. Parce que mes deux filles font des choses qu'elles adorent. J'ai une qui adore le chant, qui est en chant. J'ai l'autre qui adore la littérature, la lecture, qui est en littérature. Fait que tu sais, ça, ça va. Mais il y a une inspiration encore plus grande pour elles d'aller dans la direction de leur rêve. Puis, elles sont un peu plus intransigeantes par rapport à ça. C'est comme... Non, non, il n'y a aucune raison pour lesquelles je ne ferais pas ce que j'aime faire. Fait que ça, j'ai pu voir ça. Puis, je le vois beaucoup dans mes relations, je te dirais, dans le cadre de ma contribution. Dans le cadre de Diva Yoga, de l'Université internationale de yoga. J'ai l'esprit qui sauve. Il me semble, il était déjà ouvert, là. Mais si je compare maintenant à avant, il n'était pas ouvert à ce moment-là. C'est comme s'il y avait une fleur, là, un lotus qui s'était ouvert encore plus sur tout le monde, à infinies des possibilités. Puis, ça devient... Il y a encore plus de matérialisation, de manifestation qui se met en place. Ça, c'est un des gros, gros, gros impacts que je peux voir. Puis, c'est que les gens ne soient pas surpris, là, de voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer chez Diva Yoga. Puis, il y a beaucoup d'expansions qui vont se faire à l'université. Parce que je suis dans cette motion-là. La yoga thérapie m'a énormément aidée à ce niveau-là. Puis, aussi, une des choses que j'ai trouvées fantastiques dans la formation, qui, pour moi, a fait un gros wow, c'est la définition de la guérison. Pour moi, ça, ça a été le point de départ pour faire les choses différemment. Quand tu nous expliques que souvent, la guérison, on voit ça comme de revenir au point de départ, de revenir comme avant. Quand tu expliques que ce avant-là, c'est ce qui a conduit à la maladie, pour moi, ça a été comme si j'avais reçu un panneau dans le face, puis j'avais fait wow! Parce que mon but, puis ce que j'enseignais, c'était toujours de revenir à ce qui était avant. Alors que c'est pas ça du tout. Tu sais, revenir avant, mais, tu sais, avant où il n'y avait pas ces choses-là, ou avant plus jeune, ou... Non, non! Puis là, c'est comme non! On ne veut même pas retourner là! On veut juste enlever ce qui est là maintenant pour découvrir quelque chose de complètement nouveau qu'on n'a jamais expérimenté. Ça fait que ça met en pratique dans le yoga ce que j'avais découvert dans le développement personnel. C'est vraiment une super approche. J'ai adoré ça, puis ça a un effet rebond sur tout autour de moi. Ben Marie, je te remercie! Ça me fait plaisir! Tout le plaisir est pour moi! Puis t'as créé une formation vraiment extraordinaire! Extraordinaire avec le partage de ce que tu connais, mais aussi de ce que tu es. Donc, un grand, grand merci pour ça! Oui, parce que comme tu disais, moi aussi j'enseigne ce que je suis, de Balieu, où est-ce que je suis rendue et je peux pas faire autrement là. Ça fait que... ben un gros merci... De toute beauté! Merci! Je souhaite une belle continuation dans tes projets! Ahмос! Merci beaucoup! Puis je sens que ça va peut-être affecter les miens, aussi! Ah his Elliot. Librer. Merci bien! Merci à toi Locanna! Vous avez aimé cette vidéo? Je vous invite à cliquer sur «J'aime» et à la partager auprès de vos amies. Abonnez-vous aussi à la chaîne pour recevoir d'autres vidéos inspirante de Diva Yoga.